C'était très soudain, j'avais vraiment pas du tout ça en tête jusqu'à il y a très peu de temps. Ça s'est déclenché avec un mot, un mot, une petite phrase d'une personne très importante pour moi, qui est un entraîneur, et la petite graine a été plantée et de là elle n'est plus jamais sortie de ma tête. Une envie de reprendre, de se refaire plaisir, un défi assez fou, une envie d'adrénaline, envie d'aller chercher, d'écrire l'histoire et de faire un truc incroyable, un truc presque impossible. C'est ça qui est excitant en fait, c'est le côté très court, très intense, avec un gros objectif au bout. C'est tout ce qui me correspond, c'est un peu la folie du défi. Le judoka Ego Le Grand, il revient de huit ans de vie à l'étranger, une vie remplie de nouvelles passions, nouveaux challenges, nouvelles compétences. J'avais vraiment l'esprit léger, l'esprit libre, très très loin du haut niveau. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai l'impression d'être vraiment ressourcé, vraiment avec beaucoup de fraîcheur. Et voilà, j'entame ce défi et ce challenge avec plein d'énergie. J'ai l'impression d'avoir une seconde jeunesse. Le judo, ça a toujours été et ça restera une passion à vie. On ne peut pas s'en séparer comme ça. Maintenant, la pratique, elle a été très… On n'a pas été copains, elle et moi. Parce qu'au final, au moment où j'ai arrêté le judo, j'étais vraiment arrivé à un stade d'écœurement. Je n'avais plus du tout envie de m'entraîner. Je n'avais plus du tout envie de combattre. Donc, j'ai vraiment voulu faire une rupture avec ça. Et avant que le plaisir ne revienne, il a fallu énormément d'années. Donc, je suis passé vraiment par un oubli total de la pratique. Après, j'ai toujours suivi le judo. Je reste toujours passionné. J'ai évidemment plein d'amis qui continuent à combattre. Donc, je continue à suivre le circuit. Je vois tous les nouveaux jeunes qui arrivent. Enfin, j'ai vraiment une culture judo qui n'a pas trop changé. Une passion qui n'a pas trop changé. Par contre, une pratique qui était quasiment inexistante. Après, le peu de contact que j'ai eu avec le judo, ça a été dans les petits échanges que j'ai pu avoir, des petits moments de ma vie pendant ces huit ans où j'ai pu essayer de transmettre un minimum ce que j'avais moi acquis, l'expérience que j'avais eue. Mais voilà, pas du tout dans la pratique. J'arrivais très peu à avoir de plaisir au final. Et c'est arrivé que là, il y a très peu de temps, où en gros, quand je suis revenu un peu en France, où j'ai commencé à remettre le kimono, à revenir ici, qui est à la base vraiment pour du pur plaisir, que j'ai retrouvé des sensations assez intéressantes, que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas retrouvées. Et voilà, et de là... Même à ce moment-là, au final, il n'était même pas question encore de faire quoi que ce soit dans le haut niveau. Mais en tout cas, le plaisir était là. Et comme je disais, c'est qu'il y a très peu de temps que cette petite graine s'est plantée. Mais s'il n'y avait pas eu ces sensations assez positives dans mon retour sur le tapis, il n'aurait même pas été question de ça. Donc voilà, les planètes s'alignent. L'objectif, il est très clair. De toute façon, on ne va pas se mentir. Je ne reprends pas pour faire semblant. Donc voilà, on a 400 jours d'un événement majeur qui se trouve par chance dans notre pays. Donc ça donne très envie. Et donc, il ne faut pas à la fois aller vite, mais à la fois, il ne faut pas non plus griller des étapes. Il ne faut pas oublier que ça fait huit ans que je suis quasiment sédentaire. Donc mon corps a besoin de se réhabituer au final à des charges d'entraînement importantes. Donc ça va passer par une grosse préparation physique. Voilà, assez globale, assez générale. Donc pas de judo tout de suite, tout de suite, pour éviter les blessures, puisque ça va être un petit peu le chat noir de cette préparation. On va éviter ça à tout prix. Donc voilà, se préparer d'abord physiquement avant de reprendre un peu les séances judo. Égo Le Grand représentera toujours les moins de 73 kg. C'est une catégorie qui me correspond physiologiquement, physiquement. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup grossi. Donc je me suis maintenu aux alentours de 78 kg. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je fais 76 kg. Donc c'est juste après une transformation physique qui va devoir se faire entre transformer de la graisse en muscles. Et ça, c'est les professionnels qui s'en chargeront. La première compétition, la première échéance importante, ce seront les France Premières Divisions. Voilà, en novembre. Vous me verrez à Caen, il me semble. Dans mon fief normand. Voilà.